Générique Bonjour à tous, bonjour Michel Barnier. Vous avez été ministre de l'Agriculture de 2007 à 2009. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis cette période, la situation pour les éleveurs s'est nettement dégradée ? Il y a des raisons conjoncturelles. On parle de l'embarco russe, de la volatilité des prix, du niveau de consommation. D'abord, ce que je voudrais dire en pensant à tous ces hommes et ces femmes qui souffrent, qui expriment leur colère, parfois leur désespoir. Il y a beaucoup de suicides dans l'agriculture. C'est que la question agricole, ce n'est pas seulement la question des agriculteurs. C'est une question de société. Nous parlons, quand on parle du travail des paysans, des éleveurs, des pêcheurs aussi, on parle d'un modèle territorial. S'il n'y a pas tous ces gens qui travaillent dur, c'est la désertification un peu plus de notre pays. Et puis, c'est un modèle... Autrement dit, on a besoin d'eux. C'est un modèle, on a aussi besoin d'eux pour la qualité de l'alimentation. La chance de notre agriculture française et européenne en général, c'est qu'elle a du goût, des couleurs, des saveurs. Elle n'est pas aseptisée. Ça, c'est dû au travail des paysans et des éleveurs. Alors, pourquoi cette prise ? Grâce à ce travail, nous avons une industrie agroalimentaire qui doit aussi renvoyer l'ascenseur, qui représente plus d'emplois que l'industrie automobile. Donc, nous parlons bien d'une question de société avec la sécurité et la qualité alimentaire, le modèle alimentaire et d'une question économique. C'est pour ça, c'est-à-dire que les paysans, bien sûr, les mesures que vient de prendre le gouvernement sont utiles. 600 millions, consacrés notamment au désendettement. Bruno Le Maire, en 2009, faisant face à une crise du lait, avait déjà pris des mesures utiles et comparables, et il faut s'en souvenir. Mais ils ont besoin d'une perspective économique. Et donc, tout ce que le gouvernement doit faire maintenant, au-delà de la conjoncture de l'allège des charges, des cotisations sociales, des prêts bancaires... Ça, c'est un plan que vous approuvez ? Oui, bien sûr, ce sont des mesures utiles. Les agriculteurs ont besoin d'un peu d'oxygène en ce moment. Il faut qu'ils puissent vivre. Ils ont besoin de payer ou qu'on reporte des paiements de charges ou de cotisations sociales. Ça, c'est utile. Mais il faut aller plus loin, sur le plan européen et sur le plan national, en matière d'économie. Je pense qu'il y a matière aujourd'hui, en tout ce qui se passe, à une conférence nationale agricole sur l'économie agricole. Alors, les agriculteurs, les éleveurs notamment, font des barrages sur les routes et en même temps, ils demandent aux consommateurs de consommer leurs produits. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe ? Ils ne sont pas sur les routes par plaisir, pour embêter les gens. Ils sont là pour exprimer un désespoir et une colère. Donc, j'espère que ce que dira le président de la République ce matin à Dijon, aux éleveurs qu'il va rencontrer, la suite que doit donner le gouvernement, M. Le Folle, M. Macron, à cette question économique, relever la ligne d'horizon, obliger les distributeurs, la grande distribution, tous les intermédiaires, à être autour de la même table, et à tenir leurs engagements dans un délai précis, faire une modernisation des abattoirs, puisque c'est un des éléments de la filière. Voilà, il y a des sujets économiques qui doivent être posés maintenant, traités, et c'est ça dont ont besoin les agriculteurs. Vous parliez des abattoirs. C'est une question importante, parce qu'en Allemagne, par exemple, les abattoirs utilisent une main d'oeuvre à bas coût, venue des pays de l'Est. Est-ce que là, il n'y a pas une concurrence, disons, déloyale ? Oui, c'est un problème. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait désormais un salaire minimum en Allemagne, que le gouvernement de la coalition a décidé, est une bonne nouvelle, puisque ça évitera cette distorsion de concurrence. Ce n'est pas la seule distorsion de concurrence. Il y a, pour d'autres secteurs de l'agriculture, je pense aux fruits et légumes, la manière dont on applique les normes phytosanitaires, l'utilisation des engrais ou des produits phytosanitaires. Il faut que l'Europe s'oblige, qu'on l'oblige. Voilà pourquoi je pense que M. Le Folle doit passer un peu plus de temps à rencontrer ses collègues et aller à Bruxelles. Il faut que l'Europe voit comment on applique les règles et pourquoi elles ne sont pas appliquées de la même manière en Italie, en Espagne, en France ou en Allemagne. Vous trouvez que M. Le Folle ne va pas assez à Bruxelles, justement ? Ce n'est pas une mission facile d'être ministre de l'Agriculture. Il n'y a pas de baguette magique, je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu, surtout pas faire de politique politicienne, parce que les gens qui sont sur les routes actuellement, ils n'ont pas besoin de bagarres politiciennes, ils ont besoin de réponses politiques. Je pense qu'on n'a pas fait suffisamment d'économies agricoles depuis quelques années. Je pense qu'il faut davantage faire attention aux autres pays européens et les convaincre d'un certain nombre de mesures. Est-ce qu'il faut des normes sociales et environnementales uniques en Europe ? Est-ce que là-dessus, il n'y a pas un gros chantier à mener ? Oui, je viens de vous le dire, il y a notamment sur le plan de l'environnement des normes normalement communes. La question, c'est comment elles sont appliquées et pourquoi elles sont appliquées chez nous avec tellement de zèle, parfois de rigueur, de manière tatillonne, qui rendent la vie impossible et qui provoquent des coups, et pourquoi elles ne sont pas appliquées de la même manière dans les autres pays européens ? Ce que demande les agriculteurs, c'est d'être traités avec équité, avec justice. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... et si je peux me permettre, avec de la considération ? Parce que c'est ça dont ils ont aussi besoin, du respect de la considération. Est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser la structure de l'élevage français ? Est-ce que les structures ne sont pas trop petites ? Est-ce qu'il ne faut pas des regroupements ? Nous avons cette chance d'avoir des centaines de milliers d'exploitations agricoles qui entretiennent le territoire. Pourquoi la politique agricole commune coûte de l'argent ? Parce que je pense que s'il n'y avait pas de PAC, ça coûterait plus cher en termes d'aménagement ou de désertification du territoire. et surtout d'indépendance alimentaire, de qualité alimentaire. Mais vous avez raison, les filières doivent s'organiser. On a lancé la contractualisation, il faut aller au bout et avec des étapes obligatoires. Il y a une filière que j'ai beaucoup suivie et que j'ai beaucoup aidée lorsque j'étais ministre en faisant basculer quasiment un milliard de crédits du secteur céréalier, qui a lui aussi des problèmes et qui a des perspectives de prix sur la distance plus élevée, vers l'élevage. Ça a été la réforme de la PAC que j'ai faite en 2008. Et j'ai vu une filière comme la filière Caprine et Ovine se saisir de ce ballon d'oxygène pour procéder à des réformes, jouer la qualité, jouer l'organisation de la filière. Je pense que l'élevage doit faire la même chose en général. Question très différente à l'ancien commissaire européen. La Grèce, cette nuit, a voté de nouvelles mesures d'austérité. Est-ce que la Grèce peut s'en sortir avec ces mesures d'austérité ? Est-ce que surtout il ne faut pas repenser la façon de gérer l'euro ? Oui, ce sont deux sujets qui vont ensemble. Un, la Grèce tient ses engagements. Ce Tsipras tient ses engagements avec le soutien de l'opposition. Il a un certain courage parce que les mesures qui sont prises, qui ont été votées cette nuit, sont dures. Il a obtenu, et j'en suis heureux, que dans le plan de soutien, il y ait une partie de l'argent qui soit consacrée à de l'investissement. Parce que la Grèce a des atouts. L'économie agricole, l'économie maritime, le tourisme, le patrimoine culturel. Il faut investir dans ces secteurs pour relancer la croissance. Je pense aussi que des pays comme le nôtre devraient aider la Grèce dans certains domaines par de l'expertise pour précisément l'aider à s'en sortir désormais. Mais il y a des leçons à tirer de cette crise grecque d'Aménia dont on l'a gérée, le dos au mur, en défensive, notamment pour la zone euro. Jacques Delors, dont on a fêté le 90e anniversaire il y a quelques jours, on disait qu'on ne peut pas avoir l'union monétaire et la désunion économique, fiscale, sociale, budgétaire. Donc maintenant, le temps est venu de relancer la gestion de la zone euro, d'avoir un trésor européen, d'avoir une gouvernance de la zone euro plus stable. C'est ce que propose François Hollande. Oui, et ce que j'ai aussi proposé depuis quelques mois, ce que Jacques Delors a proposé. Par exemple, d'avoir des outils pour gérer ensemble l'économie et lui donner de l'impulsion à livrer d'épargne européen, des emprunts européens pour investir dans l'avenir. Voilà les leçons que les dirigeants européens, dont le président français, doivent tirer. Merci. Merci à vous.